bonjour alors je vous j'ai mis les projecteurs ça fait super longtemps mais pas le choix parce qu'il fait très sombre pourtant c'est le matin matin 11 heures dans le dernier vlog qui s'est passé au sable d'olonne c'était il ya trois jours j'ai fait quelques petites emplettes et je vous avais dit que j'allais vous faire un rôle c'est le moment on a de la déco ça faisait très très longtemps je suis j'adore la déco vraiment j'aime énormément ça j'en j'en achetais même beaucoup avant je me suis calmée déjà naturellement parce qu'à un moment donné quand tu accumules il se passe enfin chez moi en tout cas je overdose et c'est par phase dans le magasin chaque fois quand je passe devant ou je vais dans ce magasin au sable d'olonne je craque très souvent soit je prends un petit article soit je regarde juste soit mais là j'ai pris quatre je crois quatre articles il ya aussi le côté automne al était beaucoup plus chez toi et je trouve que enfin moi me concernant j'ai beaucoup plus envie de m'occuper de mon intérieur et de la déco voilà donc nous allons voir la déco vous l'aurez compris un petit article mode enfin un vêtement et un petit peu de beauté sephora et rituals je commence par la déco et ce qui va être cool c'est que je vais un petit peu vous mettre en situation parce que je trouve que c'est beaucoup plus parlant ce petit coussin j'en avais déjà acheté deux que j'ai offert donc je peux pas vous les montrer parce que je les avais offert à ma maman je trouve trop mignon rectangulaire c'est vraiment un petit format donc il est kaki avec un liseré doré nous avons des pompons pompiers un petit peu je veux dire beige il ya le prix 12 euros 90 je vous ai pas dit c'est la boutique au sable d'olonne donc en centre-ville voilà c'est la bible au tiers donc ces petits coussins il y en avait beaucoup 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 enfin pas cette fois ci il n'y avait pas beaucoup mais la dernière fois il y avait un large choix par rapport à un coussin classique la taille ils sont super mignons donc pareil en les superposant était joli aussi d'en prendre un petit peu plus dans ces couleurs là mais il n'y avait pas combien coûte ce petit coussin 12 euros 90 c'est la marque bon coeur de toute façon celui ci ne sera pas pour moi c'est un cadeau tout simplement ensuite alors ça la dernière fois il n'y avait pas il n'y avait qu'un modèle différent pourtant je suis pas très enfin moi j'aime pas les enceintes parce que je suis vite un petit peu perturbé par les odeurs mais c'est l'objet et l'odeur j'ai sélectionné c'est une odeur très très subtile qui n'est pas du tout entêtante il y avait plusieurs il y avait genre formidable je crois sublime enfin d'autres adjectifs et l'objet tout simple donc l'encens et c'est marrant parce que ça sent absolument pas l'encens et c'est pas plus mal c'est très 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 doux c'est une barre métallique tout ce qu'il ya de plus classique avec un petit embout une encoche pour justement venir mettre son enceint je me trouve juste une question d'ordre de bon sens quand l'encens tombe il tombe ou parce que si tu le mets là bah non c'est du carton faut que j'y réfléchisse faut que je vois sinon vous savez quoi j'appellerai la boutique puis je leur demanderai ils sont très très sympa mais je sais pas je trouvais ça très mignon moi je fonctionne vraiment vraiment au coup de coeur ensuite nous avons alors ça pareil c'était en situation dans la boutique et dans une dans un vase transparent avec le goût comme ça vous allez voir pourquoi j'en ai pas forcément à la maison mais je pense que je vais pouvoir le mettre de différentes façons ce sont des un feuillage des branches métalliques avec les goûts nous sont des petits coeurs on a des perles des petites perles blanches un petit peu imitation perles de culture et je trouvais la composition vraiment belle d'ailleurs pour l'automne c'est un petit côté un petit peu féerique un petit peu noëlique même de vous proposer différents emplacements qui je trouve pour être très sympa mais je garde quand même à l'esprit si à un moment je trouve un joli ce pas un photophore mais un vase avec le bout un petit peu rétré ci ça pourrait être très très sympa combien j'ai plus le prix où je assis j'ai gardé évidemment j'ai gardé le feuillage coûte c'est pas donné un petit feuillage fleur 22 euros 50 j'adore ça c'est typiquement le ordre tic le déco qu'on ne retrouve pas partout et qui fait un petit effet quand même alors là ce que je vais vous montrer c'est un gros coup de coeur très 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 mignon c'est tout mimi ça coûtait vraiment pas cher 5 euros ce sont des petites figurines m'a dit qu'elle venait de les recevoir des petits lapins tout léger parce que c'est de la résine et dans la boutique j'ai filmé je vous montre elle l'a mis donc sur un petit vase comme ça tu en mets un qui regarde l'eau tu mets l'autre en face et super mignon et forcément il ya plein d'autres façons de le mettre moi j'ai un petit peu regardé sur un abat-jour sur un petit sac enfin c'est adorable on est d'accord c'est vraiment le petit élément déco qui fait le petit truc en plus voilà donc c'était 5 euros si je ne me trompe pas ouais ça 5 euros la suspension 5 euros 90 et voilà donc c'est tout léger ce qui permet de le mettre sur différents supports puisque ça va pas alourdir je vous remonte quand même de plus près c'est adorable mais ce sont vraiment tous soit c'est ça c'est je me trompe pas c'est vraiment tous les mêmes au niveau de l'attitude j'ai également vu au moment de payer donc il y avait une suspension donc un abat-jour tellement beau qui n'était pas excessif vraiment c'est un bel un bel abat-jour un petit peu qu'est ce qu'elle m'a dit donc c'est une matière qui n'est pas inflammable en plus elle avait mis comme une led un peu avec des filaments c'était beau 59 euros 59 ou 69 euros et je m'étais dit voir où dans l'entrée ça aurait été très très beau donc peut-être la prochaine fois ensuite je vais passer juste à l'article donc on se baladait dimanche matin tout ça tout ça j'étais très étonné alors c'était cool qui est les boutiques ouvertes mais elle m'a dit comme ce sont les vacances le matin ils ouvrent donc dans une boutique indépendante qui s'appelle la petite brindille non pas du tout qui s'appelle grain de framboise et je n'ai plus de batterie je reviens je change on rallume on rallume voilà à battant je vais rester comme ça parce que ce que je vous disais je sais plus si ça a marché donc grain de framboise pareil sable d'olonne stabilise ce jean 49 49 euros oui c'est ça 49 ou 48 j'ai pas trouvé hyper cher et j'en cherchais un eric m'a dit bah vas-y prends je te l'offre voilà il est très très mignon il est je voulais moi j'aime bien botcote c'est à dire mais il n'est pas vraiment vraiment botcote quand ça sert là et que ça part légèrement évasé je trouve que ça va d'ailleurs particulièrement bien avec mon ma petite blouse on continue avec ritual s'il ya qu'une chose vous me demandez tout le temps tout le temps tout le temps mon baume donc je vais enfin pouvoir vous montrer parce qu'il ya plusieurs nuances je vous avais dit moi c'est le rose mais en fait il appelle pas le rose il ya le rose mais le rose est beaucoup plus soutenu limite framboise moi je non et moi je prends le nude donc en tout cas dans le rituel des sapes d'olonne il est au niveau de la caisse il y en a six à peu près six différents donc moi c'est celui ci on se présente donc comme ça je crois que je vous l'avais déjà montré dans un vlog hop eclipse voilà il est comme ça il est rose je ne peux plus m'en passer je dois en regarder la compo naturel lip care donc traitant à du beurre de karité et de l'aloe vera ce qui donne ce côté très hydratant hyper confortable ça tiraille pas je l'aime beaucoup il a vraiment ce côté très 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 subtilement tinté rose c'est top 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 donc c'est le nude ne vous trompez pas si vous voulez prendre le même que moi ensuite sephora je me suis pris trois trucs cool donc j'ai repris mon highlighter de la marque charlotte tilbury j'adore cette marque l'highlighter que je porte donc en plus combien des projots je pense que vous allez bien le voir il ya trois teintes possible moi je prends toujours le spotlight comme ça au niveau de l'embout c'est comme ça donc c'est tout enfin c'est tout simple on amorce on tourne on tapote sur les zones qu'on veut illuminer j'aime bien le mettre un petit peu sur le bout du nez parfois là ici sur l'arc de cupidon oui c'est comme ça et puis va forcément l'autre côté c'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup mais voilà donc si vous vous demandez des fois qu'est ce que je mets et ben c'est celui ci ensuite alors je l'avais jamais testé c'est de chez tarte moi j'utilise le concealer un pansement parce que je les plus de chez tarte qui est top très bonne couvrance et c'est pas une nouveauté mais ils ont sorti le fond de teint face tape et ben j'ai toujours été curieuse de le tester je le porte il unifie vachement bien le teint donc forcément c'est en fonction si ce tu veux léger tu le temps mais qu'une bombe deux trois pompes il est modulable voilà ce que je voulais dire évidemment il est cruelty free c'est vegan il est très confortable il ne tiraille pas il pourrait peut-être avoir tendance un peu parce qu'il est assez lumineux à briller mais comme moi après je viens poudrer et puis de toute façon je mets le lilac donc dans tous les cas ça va briller et si ça vous intéresse de connaître la teinte c'est le 22 n light ça sera plus neutral le plus simple c'est que je vous montre quand tu veux voilà ouais donc j'en suis très contente ils te disent full co alors couvrance complète finition naturelle mat 12 heures power sans transfert résiste résiste à l'eau ah ouais résiste à la sueur donc c'est pour ça c'est vraiment bien se démaquiller après vous voulez un fond de teint couvrant on est sûr du coup de la couvrance vraiment mais pas la couvrance qui va tirailler qui va être inconfortable donc c'est quand même très important ensuite toujours de chez charlotte tilbury en suisse je l'avais pris il ya un moment c'est le pilote hulk c'était un livre c'est un un contour des lèvres mais qui à ce côté je trouve hydratant par contre et je sais pourquoi je le j'ai arrêté de l'acheter là je le porte un si jamais vous vous demandez c'est qu'il se consomme hyper vite par rapport à un autre r le moindre tracé tu vois que ça utilise beaucoup de matière très vite donc c'est un petit peu le côté gênant on est sur un plutôt nude il n'est pas hyper foncé crayon contour des lèvres pour redessiner et redimensionner et je pense que c'est ça c'est le côté redimensionnant qui fait que c'est de la matière assez importante à s'utilise beaucoup plus vite donc moi j'ai pas forcément redimensionné mais il est très confortable un lips qui est sympa donc on est sur une couleur on va dire bois de rose ouais c'est ça bois de rose j'ai fait des achats hyper sympathique et vraiment alors tout tout mes articles assez faux c'est l'utilisation quotidienne donc j'adore rituels pareil comme je vous ai dit c'est au quotidien et mes petits articles déco j'ai hâte donc j'attendais avant de bien sûr de tout mettre en place de tourner mais ouais j'ai hâte de faire alors c'est pas sûr je suis pas certaine de laisser en bas c'est possible que ce soit sympa aussi dans une chambre à la base je m'étais tiens peut-être dans l'entrée même contre le mur dans le mur de l'entrée mais non c'est tout mal je trouve que ça fait surcharger voilà écoutez j'espère quand même ce petit hall vous aura plu et je vous dis à vendredi pour un nouveau vlog je vous embrasse ciao